Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous, et avec votre Esprit, bien aimé dans la foi, le jour approche. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche d'Incarême, le dimanche de la joie. Nous sommes invités à se réjouir avec le Seigneur, se réjouir de l'amour qu'il nous donne, malgré nos infidélités, mais en acceptant de passer par la réconciliation. C'est pourquoi, au début de cette Eucharistie, tournons-nous englément vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. ... 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 heures à l'église. La caritasse paroissiale à l'insame de toutes les paroisses de la Syriocèse de Dakar célèbre un événement appelé Journée Caritas de dimanche 17 mars 2024. A cette occasion, une quête impérée sera organisée pendant les messes du samedi et dimanche de ce même week-end. Mardi 19 mars, fête de Saint-Jodef. Il y aura messe à la CB Saint-Jodef à 18h30 chez le président Pierre-Douze. Banayage de l'église. Merci au CB Saint-François Zardier, Saint-Jean et Saint-Pierre pour le nettoyage de ce week-end. Le samedi prochain 16 mars sera le tour de la CB Saint-Jodef. La CB Saint-François d'Azis se prépare pour le samedi 23 mars. Communiqué. Pact 2024. Nous sollicitons de l'aide au pays des bons volontiers pour l'achat des serbes pascales et de la décoration de l'église. Les évêques de la conférence épiscopale Sénégal-Cap-Vert, Guinée-Bissau ou Mauritanie ont sorti une lettre pastorale adressée aux fidèles laïques. Cette lettre apportit l'engagement des fidèles laïques dans l'église et dans la société. Elle servira de moindement de carême pour les 4 ans à venir. Nous recommandons, chers paroissiens, de l'HG. Elle est disponible au prix de 1000 francs. Dénier de culte 2024. Les enveloppes sont disponibles au pays du secrétariat de la paroisse. Nous demandons aux responsables des CEB et les récupérer. Apparemment, les envoles de données d'équipe sont disponibles au niveau des responsables des CEB. Pour la recollection des domaines, pour ceux-ci qu'on a déjà inscrit au niveau de notre secteur. Ici, quand on parle de secteur, c'est les 4 CEB. CEB, Saint-Augustin, Saint-Raphaël, Saint-Michel et Saint-Gabriel. C'est nous, conscients du secteur Saint-Michel. Pour ceux qui sont inscrits, nous nous donnons rendez-vous demain à 7h au niveau du rond-point de la clinique de la vie. 7h. Nous devons prendre le départ ici pour rejoindre les autres au niveau de la paroisse et que le convoi à 7h30 se prend pour quelques années. On a aussi une kermesse de secteur des 27 et 28 avril au niveau du terrain Cidemex. Pour la participation et la réussite, nous demandons une famille en l'eau. Chaque famille devra acheter 4 billets à raison de 500 francs. Les billets, ça fait 2 000 francs pour les billets d'entraînes. Il y a un comité d'organisation qui est là. Le comité est ouvert à tous ceux qui sont disponibles, à tous ceux qui veulent participer pour la kermesse. l'équipe pastorale par la kermesse. L'équipe pastorale par la kermesse souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. L'équipe pastorale par la kermesse. 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 Le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la kermesse. L'équipe pastorale par la kermesse. L'équipe pastorale par la kermesse. Bonne fête de soirée à tous. C'est l'équipe pastorale par la kermesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501